Bonsoir à tous et à toutes, élèves de la deuxième année secondaire, première langue, champion 2, avec vous Madame Imane Dabbour et Madame Inès Abdelrahman. Bonsoir Madame Inès. Bonsoir Madame. On va commencer aujourd'hui nos cours de révision. On va avoir deux cours de révision pour la fin d'année et on va commencer ces cours de révision ce soir même. Et on va travailler ensemble la cause et la conséquence. On va faire un petit rappel. Et le but est la concession. Et on va travailler des textes de traduction. Et on commence avec la cause. Et on va faire un petit exercice. On se rappelle bien que ce sont, on fait une révision. Choisis le mot correct. Choisis-je le mot correct. Alors, les employés ont des journées de travail chargées. Les employés ont des journées de travail chargées. Ce magasin fait actuellement de grosses promotions. Ce magasin fait actuellement de grosses promotions. Alors, on va choisir quel mot. mot à cause du, comme, puisque, en raison. À cause du, comme, puisque, en raison. Alors, les employés ont des journées de travail chargées, comme ce magasin fait actuellement de grosses promotions. On va utiliser comme, 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 grâce à, à cause du, parce que, comme, grâce à, à cause du. Donc, à cause du, 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 à cause du Grâce à, à cause du, comme, parce que, grâce à, il a consulté un médecin, ils se sont moins stressés. Alors, on va choisir, on va commencer la phrase par comme, et on va dire, comme il a consulté un médecin, ils se sont moins stressés. Oui, numéro 4, Pierre s'est fâché, sa fille s'est remise à fumer. Pierre s'est fâché, sa fille s'est remise à fumer. On va choisir le mot correct, parce que, comme, grâce à, à cause du, alors, on va choisir, parce que, on va dire, Pierre s'est fâché, parce que sa fille s'est remise à fumer. Numéro 5, cette région est très polluée, certaines plantes disparaissent. Cette région est très polluée, certaines plantes disparaissent. Et on a le choix entre, à cause du, comme, parce que, on a le choix entre, à cause du, comme, parce que, puisque. Et on va, pour cette phrase, on va utiliser, comme cette région est très polluée, comme cette région est très polluée, certaines plantes disparaissent. Numéro 6, Pierre s'est fâché, sa fille s'est remise à fumer. Encore une fois, alors, Pierre s'est fâché, parce que, comme, grâce à, à cause du, alors, Pierre s'est fâché, parce que sa fille s'est remise à fumer. Oui, on va compléter ces phrases, d'autres exercices, comme, elle a annulé sa commande. On va réfléchir un peu pour compléter ces phrases. On va dire, comme, elle a annulé sa commande. Comme, il fallait attendre trois mois, elle a annulé sa commande. Alors, on complète la phrase par, il fallait attendre trois mois. Oui, numéro 2, elle a retrouvé sa forme habituelle grâce à. Elle a retrouvé sa forme habituelle grâce à. Complète cette phrase. Alors, on va dire, elle a retrouvé sa forme habituelle grâce à un régime. Grâce à un régime. Numéro 3, à cause de, et on a besoin de compléter notre phrase avec quelque chose de logique, qui ne contradit pas, qui n'est pas contradictoire avec la suite de la phrase. À cause de, ils ont l'intention de quitter Paris. Alors, ici, toute réponse logique est acceptable seulement si elle est vraie, elle est bonne du point de vue grammatical. Il faut bien faire attention aux conjonctions. Alors, à cause de, ils ont l'intention de quitter Paris. Alors, ici, on peut dire, ça, c'est un exemple de réponse, mais ce n'est pas la seule réponse. La bonne réponse, la bonne réponse, à cause de la pollution, ils ont l'intention de quitter Paris. À cause de la pollution, ils ont l'intention de quitter Paris. Numéro 3, nous allons rouler prudemment, nous allons rouler prudemment en raison de. Alors, on peut dire, on peut dire, ce n'est pas la bonne réponse, la seule bonne réponse. Il y a plusieurs bonnes réponses, mais ça, c'est un exemple de, du bonne réponse. Une bonne réponse. Numéro 5, je refuse d'annuler mes vacances en Guadeloupe sous prétexte que. Alors, on va réfléchir un peu pour compléter la phase d'une réponse, d'une phrase logique. Je refuse d'annuler mes vacances en Guadeloupe sous prétexte que ne peut pas venir. Maintenant, on va travailler la conséquence. Maintenant, on va travailler, faire un petit rappel, une petite révision sur la conséquence. Alors, exercice, à partir des éléments donnés, à partir des éléments donnés, faites des phrases exprimant la conséquence. Faites des phrases exprimant la conséquence. Numéro 1, il n'avait pas vérifié l'état de sa voiture, il a eu une amende. Il n'avait pas vérifié l'état de sa voiture, il a eu une amende. On va utiliser la conjonction de coordination, donc. Alors, on peut dire, il n'avait pas vérifié l'état de sa voiture, donc il a eu une amende. Il n'avait pas vérifié l'état de sa voiture, donc il a eu une amende. Numéro 2, son pot d'échappement était en mauvais état. Il a dû le faire changer. On va utiliser la conjonction, c'est pourquoi, pour exprimer la conséquence. Son pot d'échappement était en mauvais état, c'est pourquoi il a dû le faire changer. Numéro 3, ils ont installé des panneaux d'informations. Ils ont installé des panneaux d'informations. Les visiteurs se perdent moins dans l'île. Les visiteurs se perdent. Numéro 3, ils ont installé des panneaux d'informations. Ils ont installé des panneaux d'informations. Les visiteurs se perdent moins dans l'île. Les visiteurs se perdent moins dans l'île. On va utiliser « si bien que ». Alors, on peut faire notre phrase. Ils ont installé des panneaux d'informations. Ils ont installé des panneaux d'informations. Si bien que les visiteurs se perdent moins dans l'île. Si bien que les visiteurs se perdent moins dans l'île. Oui, numéro 4. Toujours le même exercice. J'ai pris régulièrement des cours d'anglais. Je suis capable de suivre une conversation courante. On va utiliser « si bien que ». Alors, on peut dire. J'ai pris régulièrement des cours d'anglais. Si bien que je suis capable de suivre une conversation courante. Numéro 5. Elle a décidé de maigrir. Elle a décidé de maigrir. Elle a pris rendez-vous avec un diététicien. Elle a pris rendez-vous avec un diététicien. On va utiliser « donc ». Donc, notre phrase sera « elle a décidé de maigrir ». Elle a donc pris rendez-vous avec un diététicien. Oui, maintenant, la révision sur le but. Oui, on va dire « compléter ces phrases ». Vous avez bénéficié de tarifs intéressants pour compléter ces phrases. Et on a dit « on va compléter les phrases d'une réponse logique et acceptée ». Oui, vous avez bénéficié de tarifs intéressants pour poursuivre des cours. Vous avez bénéficié de tarifs intéressants pour suivre des cours. Oui, numéro 2. Ils ont choisi cette formule de cours pour téléphone afin que… Afin que les horaires soient plus souples. Avant que les horaires soient plus souples. Numéro 3. Donc, on peut compléter notre phrase par « de manière à suivre un traitement, elle a fait un séjour dans ce centre médical ». Donc, ça exprime la conséquence de manière à suivre un traitement, elle a fait un séjour dans ce centre médical. Numéro 4. Pour que… Et on doit compléter par quelque chose qui exprime la conséquence. Ils devraient protéger leurs plantes du froid. Ils devraient protéger leurs plantes du froid. Donc, on peut dire que pour que les plantes poussent mieux, pour que les plantes poussent mieux, ils devraient les protéger du froid. Et on réveille attention ici, ce n'est pas la bonne, ce n'est pas la seule bonne réponse. Il y a plusieurs bonnes réponses qu'on peut formuler, mais c'est juste un exemplaire pour les bonnes réponses. Oui, numéro 5. De façon 1. Nous devrions profiter de cette promotion. On peut dire, de façon à dépenser moins, nous devrions profiter de cette promotion. Maintenant, on va faire la révision sur la concession. On va travailler la concession. On va réviser la concession. Alors, à partir des éléments donnés, faites des phrases exprimant la concession. Nous, numéro 1, nous ne fumons plus depuis 10 ans, l'envie de cigarette est présente. Bien que, et on se rappelle bien que, après bien que, on utilise le subjonctif. Donc, on va dire que, bien que nous ne fumions plus depuis 10 ans, bien que nous ne fumions plus depuis 10 ans, l'envie de cigarette est présente. Oui, numéro 2. Vous achetez des articles en promotion, vous dépensez toujours plus que prévu. On va utiliser ici, même si. Et même si, suivi d'un verbe à l'indicatif. Alors, on peut dire, même si vous achetez des articles en promotion, vous dépensez toujours plus que prévu. Même si vous achetez des articles en promotion, vous dépensez toujours plus que prévu. Puis, numéro 3, tu prends des vacances cette année, je ne suis pas certaine de vouloir partir avec toi. On va utiliser à supposer que, à supposer que tu prennes, alors toujours suivi le subjonctif. À supposer que tu prennes des vacances cette année, je ne suis pas certaine de vouloir partir avec toi. Numéro 4. Elle a beaucoup maigri ces derniers mois. Elle est en bonne santé. Et on va utiliser pourtant. Elle a beaucoup maigri ces derniers mois. Pourtant, elle est en bonne santé. Elle a beaucoup maigri ces derniers mois. Pourtant, elle est en bonne santé. Nouveau 5. Ils préfèrent garder leur appartement dans le centre. Ils préfèrent garder leur appartement dans le centre. Ils supportent mal la pollution et le bruit. Ils supportent mal la pollution et le bruit. Et on va utiliser malgré. Alors, ils préfèrent garder leur appartement dans le centre malgré la pollution et le bruit. Malgré la pollution et le bruit. Oui, on va prendre d'autres exercices pour exprimer la condition concessive. Compléter ces phrases exprimant une condition concessive. À supposer que tu peux demander les tarifs de cette école. Toujours en complète par des réponses logiques. Et on va faire des intéressants sur « à supposer que » qui suivit toujours le subjonctif. Alors, on peut dire « à supposer que tu en es l'intention, tu peux demander les tarifs de cette école. » « à supposer que tu en es l'intention, tu peux demander les tarifs de cette école. » Numéro 2. Elle ne changerait pas d'avis même si. Elle ne changerait pas d'avis même si. On peut dire, et ça c'est un exemple de la solution, mais ce n'est pas la seule solution juste. On peut faire plusieurs réponses. Elle ne changerait pas d'avis même si on leur présentait des faits. Même si on leur présentait des faits. Oui, numéro 3. « Combien même, je sais que ce serait très difficile pour moi. » On peut compléter cette phrase par « Combien même, je gagnerais au loto. » « Je sais que ce serait très difficile pour moi. » Numéro 4. « Même si nous pourrions passer un test. » « Même si nous pourrions passer un test. » « Même si nous n'étions pas prêts, nous pourrions passer un test. » Numéro 5. « À supposer que. » « Elle n'accepterait jamais de suivre tes conseils. » On peut compléter cette phrase. On peut dire « À supposer que. » « Cela soit possible. » « Elle n'accepterait jamais de suivre tes conseils. » Numéro 6. « Tu continuerais de fumer même si. » « Tu continuerais de fumer même si. » On peut dire « Tu continuerais de fumer même si cela nuisait gravement à ta santé. » « Tu continuerais de fumer même si cela nuisait gravement à ta santé. » Et maintenant, la traduction, on va traduire en arabe. On va lire d'abord. Monsieur, je suis étudiante à l'université et je voudrais louer une chambre à la cité universitaire. J'ai obtenu un prêt étudiant qui me permet de payer un petit loyer et d'être à l'appui de problèmes matériels. J'aimerais que vous m'indiquiez les conditions à remplir pour bénéficier d'un hébergement étudiant. Pourriez-vous me dire ce que je dois faire? Alors, on va traduire en arabe. Monsieur, je suis Saïdi. Je suis étudiante à l'université et je voudrais louer une chambre à la cité universitaire. Je suis étudiante à l'université et je voudrais louer une chambre à la cité universitaire. Je suis étudiante à l'université et je voudrais louer une chambre à la cité universitaire. J'aimerais que vous m'indiquiez les conditions à remplir pour bénéficier d'un hébergement étudiant. Alors, on peut dire une autre fois, on traduit en arabe. Maintenant, traduirez en français. «Traduirez en français » 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 11. 13. 14. 16. 15. 16. 16. 17. 24. 24. Il doit être occupant. Il doit être occupant. Parmi les qualités de l'entre. Afin de pouvoir faire face aux différents modèles de clients, il doit être accueillant, patient, souriant et serviable. Et par ce dernier texte, on est arrivé à la fin de notre émission de ce soir, la première séance de révision. Et ce cours a été préparé et présenté par Mme Inés Abdelrahman et Mme Iman Dabour. Bonne chance à tous et à toutes. Bonne soirée, Mme Imane. Bonsoir, Mme Imane.